Bonsoir à toutes et à tous, donc on commence à se connecter, donc on est ravis de vous retrouver ce soir, donc François et moi-même. Bonsoir. Donc on va attendre un petit peu que tous les amis se connectent, vous avez l'habitude peut-être certains qui nous suivaient, donc on a toujours un petit temps de préparation pour que tout le monde soit là. Oui, j'espère que vous n'avez pas de soucis de connexion, installez-vous confortablement également. Bonsoir, alors on va essayer d'activer le chat de notre côté, quand même ce serait pas mal qu'on voit nos amis. Hop, voilà. Il était activé. Non, non, il était activé. Bonsoir Christiane, Jean, bonsoir Véro, Catherine, on voit les amis qui arrivent, Monique, Nicolas, Jean-Pierre, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous et toutes ce soir. Hubert, Paolo, Évelyne, Michel, Liliane, Barthélémy, Christine, Sandra, Antonio, Michel, Jean-Pierre, Ingrid, André, Gisleine. Bon, on va part. Dieu merci, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bon, allez, encore une ou deux minutes et on va démarrer. On laisse le temps encore à quelques personnes d'arriver. Combien on est ? On est combien là ? On ne voit pas. On ne voit pas. Non, on ne voit pas. Bon. On va peut-être commencer. François, qu'est-ce qu'on pense ? On commence ou on attend encore une minute ? Oh, il faut attendre peut-être 20h05. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, les cinq minutes de politesse. Voilà, cinq minutes. Oui, oui, oui. Pour se connecter. N'hésitez pas à vous mettre dans un endroit tranquille. C'est toujours bien sympa de pouvoir être dans un espace de calme pour pouvoir apprécier au maximum. On l'espère, en tout cas, que vous apprécierez. Bonsoir Elisabeth de la Colombie. Et il y a le monde entier derrière la caméra, là. C'est génial, quoi. Excellent. En tout cas, on sait qu'il y a toute la francophonie. Ce sont des webinaires francophones. Donc, on est très, très heureux d'être connectés avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Canada, l'Afrique et la France, bien sûr. Mais bon, c'est super. Et donc, des amis aussi qui nous écoutent, qui sont par-delà les frontières, en Amérique, partout, en fait, sur tous les continents. Bon, on démarre. Bonsoir Carmen, Gisèle, Aristo, bonsoir. Véronique, Chris, Cynthia. On va peut-être démarrer, je pense. C'est pas mal. Bonsoir Sylvie, bonsoir Emmanuel, Maïté, Dominique, Richard, Margot. Ouh là, ça défile. Ça défile, oui. Ça y est, ça y est, tout le monde se connecte, là. Ça va être l'heure. Encore une minute et ça va commencer. Une petite minute. Toute petite minute. On espère que la connexion est bonne pour tout le monde. Bonjour Manon et Thomas, bonsoir Roger, Anne, Pierre, Brice. J'ai pas pu lire tout le monde, hein. Il y a du monde. Bon. C'est le féminin qui va commencer, c'est le féminin. Bon, allez, on démarre. En tout cas, bienvenue. Non, tu veux donner le… Non, tout à fait, vas-y. Non, c'est très bien. Top départ. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire, ce nouveau webinaire de la Rose-Croix d'Or. Alors, au menu ce soir, un thème assez complexe, assez d'actualité aussi. C'est au cœur du féminin et du masculin sacré, émergence d'un nouvel être spirituel. Pour approfondir ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir François, qui va co-animer ce thème avec moi. Alors, pour te présenter, François, en quelques mots, donc toi, tu es praticien de relations d'aide, tu es chercheur clinicien en sciences de l'éducation et de la formation, tu t'intéresses au processus d'aide et d'entraide qui sont à l'œuvre à l'intérieur des groupes qui s'exercent dans les relations, et tu es aussi mon compagnon de vie. Voilà. Et alors, Fabienne, toi, tu es juriste spécialisée en droit européen et en droit d'immigration et membre de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, donc depuis plusieurs années, tout comme moi. Tout à fait. Alors, ce qu'on veut dire avant de commencer, c'est vraiment remercier tous les amis qui nous ont aidés à préparer ce thème, parce que vraiment, ça a été un moment, nous avons passé des moments extraordinaires avec toutes les personnes et il y en a eu beaucoup, donc ils se reconnaîtront et voilà, chacun, chacune, merci encore pour tous ces beaux partages que nous avons eus. Voilà. Alors, notre soirée va durer en tout à peu près une heure et demie, donc si on compte vraiment tous les moments passés ensemble. Donc, elle se déroulera en trois temps. Donc, d'abord, on va faire une présentation qui va durer 45-50 minutes environ. Puis ensuite, un exposé, une présentation, donc on fera tous les deux. Ensuite, il y aura quelques annonces pratiques et enfin, donc on aura un moment d'échange en fait. Voilà. Donc, les annonces ne dureront pas longtemps, mais on aura surtout un moment d'échange. On va essayer de garder un beau moment d'échange avec vous. Alors, pendant la présentation du thème, pendant l'exposé, vous pouvez à tout moment poser vos questions ou même partager vos réactions. Donc, il n'y a pas que des questions, il y a aussi des partages. Donc, par écrit sur la fenêtre qui se trouve à droite de votre écran, donc sur le chat. Et vous pouvez ouvrir le chat en cliquant sur le symbole rouge qui est sur le bord droit de l'écran. Alors, nous n'y répondrons pas par écrit, mais par oral, donc pendant le moment consacré aux questions. Donc, la dernière demi-heure, on va dire, de la soirée, passez avec vous. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, puisque Joseph, notre ami, va récolter les questions et nous les renvoie après sur un écran de façon à ce qu'on puisse plus facilement les retrouver. Tout à fait. Voilà. Donc, on va passer à l'exposé. Alors, notre intention, ce soir, c'est de vous présenter une conception originale, une conception qui est peu commune. On pense, en tout cas, du féminin et du masculin, même s'il s'agit d'une conception qui est universelle. Parce qu'en fait, on va la retrouver dans beaucoup, on pourrait même dire la plupart, des traditions de sagesse. Cette perception du féminin et du masculin va bien au-delà des femmes et des hommes que nous sommes pour pénétrer dans des dimensions spirituelles où le féminin et le masculin sont représentés par l'âme et par l'esprit. Pour essayer de goûter un petit peu à cette réalité, c'est vrai qu'il, quand même, dans son essence, il faut le dire, François, est quand même assez insaisissable, mais on va quand même essayer de la saisir ensemble, de faire descendre ensemble ces forces spirituelles, on espère, en tout cas. En tout cas, on vous propose un exposé en trois temps. Tu peux nous présenter un petit peu la manière dont on va présenter ce thème ? Oui, tout à fait. Merci Fabienne. Donc, vous avez le plan qui s'affiche. Donc, la première partie sera essentiellement consacrée aux dimensions humaines, on va dire, de tous les jours, du féminin et du masculin, donc pas forcément sacrées. Et nous parlerons des différences de fonctionnement des hommes et des femmes, mais aussi de leur ressemblance. Dans la deuxième partie, nous aborderons l'aspect plus spirituel des polarités masculines et féminines. Et nous verrons comment il serait possible de s'y relier. Essentiellement, on fera un parallèle entre le masculin et le féminin, et l'âme et l'esprit. Mais nous y reviendrons, vous verrez, nous allons le développer. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons essayer d'évoquer ce que nous avons appelé un champ de l'âme partagé, à partir de l'émergence de l'être spirituel qui sera abordé à la fin de la deuxième partie. Voilà ce plan, et il va se dérouler maintenant. Avec Fabienne, je pense que tu vas pouvoir démarrer la première partie. Oui, mais avant de démarrer, quand même une petite précision qui est quand même importante. On va préciser un peu ce qu'on entend par féminin et masculin tout au long du webinaire. Quand on parle du féminin et du masculin, on veut avant tout évoquer des forces, des principes fondamentaux, universels, que l'on retrouve à la base de toute chose créée. Donc en fait, on va voir sur une diapositive, un tableau qui permet un petit peu de rassembler les propriétés du féminin et du masculin. Alors en deux mots, le féminin, c'est celui qui reçoit, c'est celui qui accueille, qui engendre, c'est la matrice qui protège, c'est une force qui cristallise, qui donne forme. Et en fait, moi je trouve que le féminin est très bien représenté dans le livre des transformations, pour ceux qui connaissent, c'est le yicking, par un trait discontinu. Et en fait, ça évoque bien l'idée de réceptacle, de matrice. A l'inverse, on pourrait dire, le masculin, c'est une force qui est créatrice, qui émet, qui propulse, qui dynamise, qui vient donc renouveler, qui vient dissoudre avant de renouveler. Et là, aussi dans le livre des transformations, donc il y a un symbole du masculin, je trouve évocateur, c'est un trait continu, qui est plutôt donc une force d'affirmation, en fait, de soi. Voilà, donc ça permet de résumer un petit peu. Donc là, vous avez d'autres précisions dans le tableau, donc vous avez sous les yeux. Alors, l'étymologie aussi des mots féminins et masculins est assez révélatrice en fait, et on va retrouver donc les principes fondamentaux, ces forces-là, au niveau de l'étymologie. Je ne veux pas trop vous embêter avec l'étymologie des mots, bon, même si c'est un petit peu mon dada, mais en fait, le féminin, ça vient de féminin en latin, qui en fait, nous renvoie à l'idée d'enfantement. C'est celle qui enfante, qui donne la vie. Le masculin, ça renvoie au viril, masculinus, à védéror, le viril, qui en fait, c'est très étonnant, c'est la pulsion vitale, la pulsion créatrice, donc en latin, vénéror. Voilà. Alors, on va pouvoir passer peut-être à la première partie. Alors, juste comme François l'a annoncé, on va voir donc dans un premier temps, donc comment se déclinent ce féminin et ce masculin sur le plan humain, c'est-à-dire dans le cadre des femmes et des hommes que nous sommes. Voilà, donc c'est le premier aspect, première partie, les dimensions humaines du féminin et du masculin. Donc la deuxième partie sera consacrée plutôt aux dimensions spirituelles. Alors, c'est une partie qui est consacrée un petit peu à la découverte de qui sommes-nous en tant qu'hommes et femmes. Voilà. On pourrait dire que quand on s'interroge sur le qui sommes-nous, on va aborder deux aspects, et des aspects de différence à travers des polarités hommes-femmes qui, on va le voir, sont distinctes, mais aussi une grosse ressemblance, vraiment des points qui sont communs, et ce sera le deuxième temps de notre partie. Alors, c'est vrai que c'est important de se pencher sur les polarités hommes-femmes, parce qu'en fait, c'est en nous, en chaque homme, en chaque femme, que le spirituel cherche à s'incarner. Donc c'est bien de savoir aussi comment on fonctionne au niveau, je dirais, habituel, au niveau naturel, en fait, le fonctionnement habituel. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu dans ce que nous transmet la science ésotérique, je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez poser des questions partagées, on peut le faire après, mais juste simplement, on va retrouver ces éléments dans différents écrits. Donc, ce qu'on sait, c'est que les femmes et les hommes sont pourvus de quatre corps. Donc, il n'y a pas que le corps physique, le corps que l'on connaît, que l'on perçoit, il y a aussi des corps plus subtils. Et en fait, une vision globale de ces différents corps, de ces quatre corps, nous conduit à voir que les femmes et les hommes ne sont pas polarisés de la même façon. Mais avant de rentrer dans ces polarités, juste quand même une précision sur ces quatre corps, très rapide, donc corps physique, autour du corps physique, on a un corps vital, celui qui donne la vie, d'accord, qui est représenté donc sur les schémas par, on va dire, un trait jaune, autour de l'homme et de la femme. Il y a aussi donc le corps émotionnel, donc qui est l'œuf en fait, donc autour des deux personnages, qui est le corps des émotions, des désirs en fait. Et on a le corps du pensée qui est autour de la tête des personnages. – Alors sur la diapositive, le corps émotionnel est appelé corps astral, c'est aussi le corps du désir. Et ce que vous voyez, le plus et le moins, ce sont les symboles du masculin et du féminin. – Tout à fait, ce ne sont pas des valeurs morales, ce n'est pas… – Pas du tout. – Voilà, c'est effectivement des symboliques. Donc du coup, effectivement, on voit que les corps sont polarisés de manière inverse. La femme a son corps émotionnel, donc son corps physique qui est négatif, on va commencer par le corps physique, celui qu'on voit, donc elle reçoit les forces, elle reçoit la semence de l'homme en fait. Corps vital émetteur, elle donne la vie. Corps astral qui accueille, qui est féminin. Et corps mental qui lui est émetteur, qui crée en fait. Voilà, et c'est l'inverse pour les hommes. Voilà. Alors attention, ce sont des généralités. Bon, parce qu'il y a des exceptions. Voilà, donc il y a effectivement des personnes qui ne vivent pas ces polarités de la même façon. Mais enfin, on peut dire que c'est de manière assez habituelle que les femmes et les hommes fonctionnent de cette manière-là. Alors, ce que nous apprend ce schéma, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, moi j'ai trouvé. C'est qu'en fait, c'est un petit peu un scoop, je dirais. Cette vision globale des différents corps montre que les femmes sont autant masculines que les hommes et que les hommes sont autant féminins que les femmes. Ben oui, on a quatre corps en fait. Donc ça, c'est intéressant, mais alors sur des plans différents. Alors, dans les relations hommes-femmes au quotidien, le jeu de ces différentes polarités donne lieu à des situations très variées dont on ne va pas faire état, mais en tout cas, il peut y avoir des attirances, effectivement, parce qu'un petit peu comme des aimants, nous avons des polarités qui sont inversées. Il peut y avoir des partages constructifs, parfois des incompréhensions mutuelles qui parfois peuvent même aller jusqu'à des souffrances parce que, donc, incompréhensions, voire des conflits. Voilà. Alors, bon, sans rentrer dans les détails là non plus, juste un petit témoignage personnel. Après, je donnerai la parole à François pour que lui aussi peut-être témoigne de ce qu'il vit en tant qu'homme au niveau de ses polarités. Donc, moi, comment je vis ces polarités en tant que femme ? Bon, en tout cas, ma polarité, on pourrait dire, féminine au niveau du corps émotionnel. Je prendrai cet exemple qui suffira, je pense, pour ce soir. Eh bien, en fait, en essayant de réfléchir, je me disais que donc le fait d'être féminine dans mon corps astral, mon corps émotionnel, me permet donc d'avoir une certaine capacité, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouveront dans ce portrait-là, à exprimer mes émotions, à les identifier, à les nuancer, à aimer, peut-être les partager. Et c'est vrai que souvent, quand je me retrouve avec mes filles, parce que j'ai des filles, ou bien donc avec des amis, on aime bien donc vraiment essayer de mettre des mots sur ces émotions parce que ça nous aide aussi, je pense, à pouvoir prendre de la distance aussi par rapport à nos aspects, à ces aspects émotionnels. Voilà. Et puis souvent, quand un homme ne nous écoute pas et qu'en tant que femme, on cherche à exprimer nos émotions, on trouve qu'il n'a pas trop de patience avec nous. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais si tu te retrouves inversé, toi, dans ces polarités. Oui, alors je viens d'entendre « parce qu'un homme ne nous écoute pas ». C'est vrai qu'on entend souvent cette phrase qui vient souvent des femmes, « les hommes ne nous écoutent pas » et c'est certainement le plus souvent à propos de désirs chez les femmes d'exprimer des sentiments ou des émotions. Alors, il se trouve que pour un homme, on peut retrouver la même chose. Un homme peut aussi penser qu'une femme ne l'écoute pas, mais alors ce n'est pas vraiment au niveau des sentiments, c'est plutôt au niveau des idées. Moi, en tant qu'homme, et je pense que je ne suis pas le seul, j'entends souvent « oh, c'est intellectuel, c'est mental, ça suffit ». Enfin bon, je veux dire par là que la femme aurait peut-être finalement une facilité à repérer les sentiments, les désirs, les émotions que l'on retrouverait chez l'homme au niveau davantage des idées ou sur un plan mental. Et donc ça, moi, c'est vrai que sur un plan mental, sur le plan des idées, je peux prendre même du plaisir et passer du temps à recevoir des idées. Vraiment. Puisque mon corps mental, d'après ce que je viens d'entendre, est féminin, donc récepteur, et je reconnais tout à fait cette caractéristique en ce qui me concerne, mais ces idées ne sont pas forcément intellectuelles, d'ailleurs, mais ça, nous le verrons peut-être tout à l'heure. Et par contre, pour tout ce qui est de l'ordre du désir et des émotions, alors, j'ai beaucoup moins de facilité à les recevoir, à en percevoir les nuances. Alors, je me suis quand même soigné avec le temps et donc, disons que ça va un peu mieux, mais c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi il fallait s'attarder sur un désir, par exemple, je pensais plutôt qu'il valait mieux le réaliser ou en faire quelque chose. Voilà. Et donc, bon, voilà, c'était un témoignage par rapport à la complémentarité donc des polarités féminines et masculines au niveau mental ou au niveau émotionnel. Oui, merci. Alors, j'ajoute quand même que c'est très, très, c'est à nuancer énormément. Selon les hommes et les femmes, on peut avoir toutes sortes de variations et donc, attention à la caricature. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est très schématique. En plus, je me disais donc en préparant ce thème, qu'en fait, la société nous a quand même, nous en tout cas, les femmes, donc un petit peu obligées à développer un aspect très féminin dans notre corps mental, c'est-à-dire à développer nos idées, à vraiment et peut-être à faire taire un peu notre émotionnel. Mais bon, ça, ça fait partie un petit peu de ce qu'on vit. Notre société, elle est très masculine. On parle de patriarcat. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. En tout cas, donc ce qu'on peut dire, c'est que observer ce jeu des polarités permet de comprendre nos différences et on pense que c'est quand même une étape qui peut être intéressante, nécessaire, en tout cas, sur le chemin de connaissance de soi et en tout cas, c'est un terrain d'exploration des méandres, de nos fonctionnements réciproques. Alors, au-delà de ces différences entre les femmes et les hommes, il y a quand même des points communs qui nous semblent assez essentiels. Je dirais à la fois un immense besoin de reconnaissance et la recherche de l'amour avec un grand A. Ça, ça nous rapproche, ça nous rassemble, on recherche un peu la même chose. Alors, chaque homme, je pense, chaque femme désire être reconnue, être acceptée de manière inconditionnelle, sans jugement, parce qu'en chacun de nous vibre une soif d'amour infini. Chaque demande est totalement légitime et totalement incompréhensible et même touchante, en fait. Mais en même temps, chaque personne, chaque individu va trouver naturellement sa limite dans la demande qui est tout aussi légitime de la personne dont elle va trouver en face. Les hommes et les femmes, on peut dire, sont essentiellement tournés vers eux-mêmes, centrés sur leurs propres besoins de reconnaissance et puis donc d'amour. Et lorsque, moi personnellement, j'avais une vingtaine d'années, je vivais très mal cet immense besoin de reconnaissance que j'avais en moi et que je percevais chez les autres personnes et je ressentais que ce besoin dressait comme un mur en fait de séparation entre moi-même et les autres, qu'en fait, je recherchais que les regards soient tournés vers moi en permanence et cela me séparait en fait, évidemment, des autres. Et à la fois, je percevais quand même un peu l'intensité et cette légitimité, cette légitimité de ces demandes d'amour de chacun, mais je percevais aussi que nous étions peut-être tous les autres humains dans une impasse, c'était absurde, comme si nous étions des égaux affamés, suppliants, qui criions dans le désert en fait. C'était vraiment une conception, une prise de conscience qui était assez forte et qui a été pour moi un point de départ quand même d'une quête spirituelle, je peux le dire comme ça en fait. Alors, ces demandes d'amour, ces demandes de reconnaissance, on les adresse souvent à qui ? À notre partenaire de vie, donc celui qui vit avec nous, à notre partenaire. Ou à nos proches. Ou à nos proches, mais souvent, effectivement, il y a quand même un désir donc de vraiment demander à notre partenaire de combler quelque chose. On le projette aussi sur lui, on pourrait dire, une aspiration à l'unité. Peut-être même parfois on lui demande d'incarner ce prince charmant, cette princesse qui a bercé peut-être, si on est un peu romantique, notre enfance. Je pense qu'on est quand même beaucoup, en tout cas d'entre nous, en quête de celle ou de celui qui nous comprendra, qui nous acceptera comme on est tout simplement. Mais comme on le sait, dans la vie au quotidien, c'est tout autre chose. On est confronté à notre propre état psychique, on est confronté aux projections de notre partenaire, on les subit. Moi ? Oui, toi, par exemple. Non, non, pas du tout. Moi aussi, tu subis les miennes. Et en même temps, on se recherche dans l'autre. mais pourquoi en fait ça ? Bon, parce que je pense qu'on recherche dans l'autre un peu comme une partie perdue, un complément en fait. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Et bon, pour ma part, j'ai fait des expériences très jeunes, donc d'amour amoureuse qui était malheureuse. Je me suis heurtée à une grande distorsion entre ce désir d'amour infini que je portais en moi et puis effectivement cette impossibilité de pouvoir l'incarner, d'incarner cette unité avec un être, donc un partenaire en chair et en os. Mais je peux dire que ce besoin de fusion n'a pas pour autant fait disparaître cette quête d'amour. En tout cas, c'est mon témoignage, bien au contraire. Et je me pose une question, en fait. Peut-être tu pourras y répondre ou en tout cas amener ton témoignage, mais est-ce que ces expériences qui peuvent être parfois difficiles, effectivement, donc entre partenaires, ne seraient pas un prélude, peut-être une préparation à des expériences qui seraient plus spirituelles ? Est-ce que ce manque qu'engendre peut-être ces impasses, on ne ferait pas grandir une nostalgie intérieure qui peut-être serait un appel, peut-être plus lointain de quelque chose ? Voilà. En tout cas, moi ça a été mon cas. Je ne sais pas toi François si tu l'avais dit comme ça. Alors, non, pas tout à fait. Enfin, en partie disons. C'est-à-dire que je crois que ce sont les expériences de la vie en général qui m'ont amené à une recherche spirituelle. C'est-à-dire qu'au-delà des expériences amoureuses, je dirais que c'est plutôt le manque d'amour en général dans mon environnement mais aussi sur la planète qui m'ont amené à m'ouvrir sur une dimension spirituelle de l'amour et des relations aussi. Et je dirais que ce qui m'a amené vers le spirituel, c'est aussi toutes ces expériences de la vie, alors amoureuses y compris, mais bien d'autres qui montrent justement des polarités qui n'arrivent pas à trouver leur complémentarité. Voilà. OK. Merci beaucoup, François. Bon. Et d'ailleurs, nous venons de voir... Alors, peut-être je vais pouvoir reprendre vers la deuxième partie. Je t'en prie. C'est à toi. Bon, merci beaucoup, Fabienne. Alors, nous venons de voir avec cette première partie que la recherche de l'amour, on va dire, pourrait atteindre une limite, un manque, une nostalgie, donc pourrait peut-être en résulter, débouchant, pourquoi pas, sur une recherche spirituelle. Alors, il y aurait peut-être une explication à propos de cette nostalgie, de ce manque et je vais rendre tout de suite la parole à Fabienne pour cette explication. C'est promis, après je te la laisse, t'auras un long moment. Oh, mais ça va, ça va. Oui, alors en fait, pourquoi est-ce qu'on connaît ce manque ? Bon, là je vais essayer quand même de donner une explication qui est tirée un petit peu de mes lectures, mais aussi d'une resouvenance intérieure, vraiment d'une reconnaissance. Certains écrits de sagesse, là encore, on se réfère à ces traditions, nous montrent que finalement, une dimension à l'intérieur de nous-mêmes a connu un jour, bon, on parle d'un jour mais ce n'est pas sur une temporalité telle qu'on peut la connaître dans notre espace-temps, mais on aurait connu une dimension en nous, la complétude, l'unité, l'androgynie primordiale, l'union intérieure entre le féminin et le masculin sacré. c'est bien, donc, je trouve, amené par les très belles peintures de Léonard de Vinci, en fait. À travers le slide que l'on voit, on a le portrait d'un être qui est déjà très beau, en fait, mais c'est un être androgyne qui porte en lui ses dimensions féminines et masculines et on retrouve beaucoup de portraits de Léonard de Vinci qui sont très touchants, qui rayonnent cette dimension féminine et masculine. Alors, certains écrits comme des écrits de Platon qui sont bien connus mais aussi, on va trouver donc dans le Corpus Hermeticum d'Hermès Trismegiste, eh bien, l'idée qu'à l'origine, dans le monde de l'esprit, le monde divin, eh bien, l'être humain primordial donc était androgyne et unissait en lui ces deux aspects. Cette personnalité était immortelle. Elle transmettait l'amour universel, elle collaborait avec le plan divin. Mais, et c'est un petit peu ce que l'on connaît un petit peu par différentes appellations dont le concept un peu de chute, bon, même si on ne partage pas forcément sa connotation morale, mais à un moment donné, cet être de l'origine aurait voulu mener une expérience de la matière, donc une expérience effectivement d'union avec la nature. et là, on va retrouver le mythe de Narcisse qui est bien évoqué aussi par un tableau que vous avez sous les yeux. Et donc, cet être de l'origine progressivement s'unit avec la nature et oublie s'il y a sa mission en fait. Il rompit sa liaison avec l'esprit et perdit donc une partie de ses pouvoirs originels en fait. Bon, c'est quand même la bonne nouvelle et c'est que, bon, certes, il y a eu la séparation des sexes, puisque cet être s'est séparé du divin et c'est à partir de là que les sexes féminins et masculins sont apparus, mais on en garderait encore une partie à l'intérieur de nous. Alors juste encore, je voulais citer un écrit d'un fondateur de la Rose-Croix, certains d'entre vous le connaissent, c'est Jan van Drakenborg qui évoque dans un de ses ouvrages cette catastrophe, en fait il parle de catastrophe lui et il dit qu'à un moment donné donc lors de la séparation effectivement donc de cet être androgyne avec le divin, il y eut une forte chaleur qui divisa l'atome et qui fit que l'un des deux noyaux qui tournait autour l'un de l'autre fut chassé dans le système et péri dans l'espace. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment que la séparation des sexes a eu lieu, voilà. Donc c'était un éclairage peut-être qui permet peut-être aussi de capter pourquoi on a cette quête en nous en fait de l'unité. Oui, c'est-à-dire on saurait passer d'un 3 à un 2 une forme de dualité. C'est ça. Alors effectivement dans la deuxième partie il y a quelque chose qui nous parle du passage en sens inverse du 2 vers le 3 mais on va garder la surprise. Bien, merci Fabienne. Alors donc après cette explication que vient de présenter Fabienne et apportant un éclairage possible sur l'origine de notre désir de recherche spirituelle donc je vous propose d'entrer maintenant dans notre deuxième partie qui est intitulée « Recréer l'unité entre l'âme et l'esprit avec le masculin et le féminin sacré permettre ainsi l'émergence d'un nouvel être ». Et donc je commencerai cette partie avec une question qui vient d'apparaître sur l'écran « L'individu peut-il choisir de se relier au masculin et féminin sacré c'est-à-dire aux forces de l'esprit universel de l'absolu ? » Voilà une question que je pose que je me pose mais que je vous pose aussi est-ce que toi Fabienne moi ou vous nous pouvons nous relier à des forces sacrées ? Alors nous évoquons ici l'idée d'un masculin sacré correspondant à ce que nous appelons l'esprit universel ou l'absolu et donc nous faisons un parallèle entre l'esprit en tant qu'esprit de l'origine et le masculin sacré alors il est nécessaire de donner un éclairage sur ce que nous entendons par esprit ou masculin sacré dans cet exposé donc nous ne parlons pas de l'esprit en tant que simple organe intellectuel ou raisonnable comme il peut parfois être compris nous parlons de l'esprit au sens étymologique du terme c'est-à-dire le souffle alors nous entendons par esprit sacré le souffle de l'origine l'esprit divin ou universel d'où tout provient et où tout retourne parfois évoqué dans les traditions les mythes ou les religions nous l'appelons aussi le masculin sacré puisqu'il peut être entendu comme une force masculine émanant de l'absolu et cherchant à descendre vers les hommes et les femmes à toucher leur âme comme un principe créateur susceptible de leur permettre de retourner vers lui vers son royaume en quelque sorte alors en tant que tel cet esprit est omniprésent et en même temps insaisissable il est donc accessible mais nous ne pouvons pas l'attraper ou l'emprisonner il est à la fois le mystère divin enfui au plus profond de chacune chacun d'entre nous et l'éternelle impulsion qui donne vie à tous les univers alors nous pouvons le comprendre comme sagesse comme amour pouvoir beauté justice unité universalité et plus particulièrement lorsqu'il est amour il est universel donc c'est c'est un amour total véritable absolu et capable de s'adresser à toutes et à tous alors après cette présentation du masculin sacré et de l'esprit donc on prend conscience finalement que se relier au masculin consisterait donc à pouvoir recevoir une force absolue spirituelle universelle éternelle mais aussi vivante concrète donc susceptible de transformer notre vie entière une autre question peut alors se poser quoi qui peut accueillir une telle force chez moi ou chez toi Fabienne ou chez vous à qui ou quoi peut-elle s'adresser en moi en toi en vous alors nous pensons que cette force sacrée peut descendre vers nous et en nous mais qu'elle ne s'adresse pas directement à nous-mêmes en tant que personnes cette personne n'étant pas apte à la recevoir on peut penser si vous voulez recevoir une force sacrée par rapport à ce que nous recevons la plupart du temps dans la vie quotidienne avec je sais pas moi les différentes occupations parfois tout à fait à leur place mais banales à quelle heure je prends mon train où je me lève donc ce serait passé comme de rouler en trottinette à voyager en tapis volant donc c'est pour ça que j'insiste sur ce passage qu'est-ce qui peut en nous supporter une telle force la force d'un tapis volant ou d'une soucoupe volante pourquoi pas donc nous pensons que cette force peut descendre en nous mais donc elle ne s'adresse pas directement à nous-mêmes c'est ce que je viens de dire mais plutôt à ce que nous appelons l'âme notre âme dans la mesure où celle-ci en aurait le désir c'est très important le désir pour une âme donc et où elle serait préparée ou alors se consacrerait à cette tâche de recevoir le masculin sacré donc le féminin sacré se situerait au niveau de notre âme voilà alors donc vous voyez il y a une diapositive qui vient d'apparaître parce qu'ici aussi une précision est nécessaire sur ce que nous entendons par âme donc nous concevons l'âme comme un principe d'animation intermédiaire entre l'esprit et le corps et notre âme permettrait en fait en simplifiant deux types d'animation l'âme anima animation donc c'est vraiment le propre de l'âme d'animer alors si l'âme est animée par le moi limité on veut dire par là le moi naturel ou personnel nous parlons alors d'une âme d'une âme naturelle ou d'une âme moi peu importe comment on l'appelle mais disons que c'est pour essayer de la situer donc cette âme est centrée sur elle-même est séparée de l'intelligence universelle elle est temporaire elle est soumise à une lutte pour la survie elle a aussi sa place et elle ne peut pas recevoir le masculin sacré à moins de changer de désir d'orientation et de s'ouvrir à l'esprit universel par contre si cette âme est animée par l'esprit de l'origine ou encore le masculin sacré si elle en a le désir alors nous parlons cette fois d'une âme spirituelle et nous pensons que cette âme se représente à l'état latent dans le cœur de chaque être humain sous la forme d'un principe de lumière peut-être en rapport avec ce que nous disait Fabienne tout à l'heure sur cette histoire de l'androgyna enfin de la perte d'un noyau et donc la vocation de l'âme spirituelle permettrait serait de retrouver peut-être cette triunité voilà et donc nous pensons que cette âme spirituelle est donc latente un peu endormie en quelque sorte prisonnière comme la princesse des comtes que tout le monde connaît je pense et nous l'évoquons aussi comme le féminin sacré apte à recevoir le masculin sacré et à le manifester alors nous pourrions donc devenir le réceptacle du masculin sacré le réceptacle des forces de l'absolu par l'intermédiaire de notre âme spirituelle ou de notre féminin sacré donc à condition d'en avoir le désir et nous pensons en effet que la naissance de ce féminin sacré en la femme ou en l'homme commence par ce désir de l'unique dans le cœur alors une question importante peut maintenant surgir c'est est-ce vraiment le désir de la féminité sacrée de m'ouvrir au masculin sacré de le recevoir suis-je en possession d'un féminin sacré capable d'accueillir cette force puisque si j'ai bien compris donc sur un cheminement spirituel donc ce serait presque un passage obligé alors peut-être serait-il intéressant d'essayer de répondre à cette question je ne sais pas si tu veux bien Fabienne avec un témoignage personnel si tu le veux bien naturellement donc est-ce que tu peux nous parler d'un désir chez toi d'amour absolu par exemple ou de masculin sacré et si tu veux bien nous en parler c'est toujours difficile de parler de choses qui se déroulent vraiment dans l'intimité de notre cœur en tout cas derrière le voile ça demande beaucoup de calme mais en fait des perceptions fines c'est pas évident on n'a pas toujours les mots mais je vais essayer de faire cet effort ai-je le désir du masculin sacré alors ce serait pas moi je dirais parce que la manière dont peut-être ce masculin sacré se fait valoir à moi c'est d'une manière très particulière je dirais et là c'est vraiment un témoignage de vie en fait que j'ai pu vivre il y a quelque temps j'ai l'impression que ce masculin sacré s'exprime un petit peu comme un ardent désir de renouvellement de purification de quelque chose qui est comment dire qui peut pas être désiré par moi-même ça peut pas être désiré ça peut pas émaner de mon corps émotionnel dont on parlait tout à l'heure en fait je pense pas en tout cas j'ai l'impression que c'est une émotion qui proviendrait de mon âme spirituelle en tout cas bon je mets les guillemets parce que c'est toujours difficile mais c'est un tel désir un appel au renouvellement que presque ce désir d'être brûlé par l'esprit et d'accepter tout ce qui peut advenir en fait de ce masculin sacré qui on l'a vu par dissous renouvelle reconstruit en fait c'est un peu comme le dieu Shiva qui détruit pour mieux reconstruire en fait c'est quelque chose qu'on peut pas désirer mais ça c'est un truc de fou on va dire voilà mais pourtant il y a une dimension en moi qui appelle ça voilà je sais pas si ça répond à ta question ah tout à fait tout témoignage est totalement acceptable je dirais en essayant de mettre en oeuvre mon féminin pas encore sacré mais presque qui essaye d'accueillir de façon très large très ouverte voilà donc je vais essayer moi aussi de répondre à cette question et je comprends tout à fait ce que tu viens de dire ça me parle ça me touche même donc alors moi je pense que je ne peux pas répondre à cette question sur ce désir directement parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il concerne l'intimité de mon cœur tu en as parlé d'ailleurs et je sens bien qu'il y a là quelque chose de vraiment sacré totalement sacré et qu'un espace consacré en quelque sorte adapté et nécessaire pour accueillir et pour émettre ce désir aussi et donc je dirais que je situe cet espace dans la partie la plus intime de mon cœur là où résiderait ce désir un peu comme la source de tous les désirs et tous les autres désirs d'ailleurs me semblent me déformer ce premier désir de l'amour véritable ou de l'absolu de l'universel de la vérité enfin bon alors je perçois aussi cette question autour de de mon désir du masculin sacré je sens qu'elle appelle davantage qu'une simple réponse intellectuelle par exemple et elle semble porteuse d'un accomplissement d'une réalisation à entreprendre et c'est pourquoi il m'apparaît délicat d'en parler je sens vraiment même qu'il s'agit d'une vie vraiment et c'est pour ça que je parlais d'un réceptacle qui puisse permettre à cette vie de s'ouvrir de s'épanouir et donc pour cette raison la réponse à cette question me semble pouvoir s'établir je dirais dans le silence de mon cœur dans un endroit paisible et protecteur où cette force pourrait se déposer pour construire quelque chose à l'abri de l'agitation du monde ce quelque chose me semble doué donc d'une vie et cette vie me semble me semble échapper à mon système de perception ordinaire et c'est peut-être cela le féminin sacré et sa rencontre avec le masculin sacré voilà donc cette question me semble pouvoir éveiller une vie intérieure si j'essaye de faire l'effort d'y répondre vraiment quoi voilà ce que je pourrais peut-être dire en première approche alors pour continuer après avoir interrogé donc notre possibilité de nous relier à des forces sacrées et d'en avoir le désir je vous propose maintenant d'envisager la suite donc nous avons vu qu'une féminité sacrée pourrait naître en nous susceptible de recevoir le masculin sacré et nous aurions à permettre à une fonction féminine de s'exercer en nous que nous soyons hommes ou femmes alors le féminin et le masculin sacré se rencontreraient alors en nous-mêmes et notre âme devenant spirituelle le permettrait on l'a vu tout à l'heure avec l'âme spirituelle alors un troisième élément apparaîtrait alors dans l'âme qui me semble important de mentionner au cours de cette rencontre entre le féminin et le masculin sacré que nous essayons d'évoquer en ce moment alors ce troisième élément je l'ai appelé l'égalité d'âme et voilà nous avons nous avons une image qui correspondrait enfin qui donnerait une idée de cette égalité d'âme donc je parle d'un troisième pouvoir parce que si vous voulez ce qui correspond à l'âme on va dire plus naturelle en général l'âme naturelle est animée par deux pouvoirs elle attire ou elle repousse c'est à dire que même si elle est indifférente en fait c'est une forme de rejet et nous sommes souvent pris dans une forme de dualité alors que l'égalité d'âme comment dire elle permettrait entrerait en jeu en fait au cours du processus de spiritualisation de la rencontre entre l'âme et l'esprit et ce pouvoir là permettrait de restaurer de permettre l'équilibre de l'âme spirituelle alors cet équilibre ne serait même pas possible sans cette troisième force de l'âme ce troisième pouvoir de l'âme et il serait activé par la collaboration qui s'installe entre la force de l'esprit et celle de l'âme donc l'âme spirituelle en quelque sorte ne rejette rien par elle-même elle est totalement orientée sur le masculin sacré et elle s'élève à l'équilibre de l'âme qui lui permet de devenir imperturbable devant les vagues de l'existence qui est nécessaire à un moment donné si elle veut pouvoir poursuivre ce processus qui est amené par sa rencontre avec le masculin sacré et donc il est important qu'elle puisse rester centrée sur l'essentiel sans toutefois devenir indifférente et l'indifférence comme je l'ai dit tout à l'heure étant une forme de rejet voilà égalité d'âme pour finir ça signifie aussi égalité d'âme pour tout tous et toutes excuse-moi François je t'interromps oui je ne veux pas te perdre mais non non tu la vis toi cette égalité d'âme au quotidien alors je la vis ce serait prétentieux de ma part de le dire puisque j'évoque ici une qualité de l'âme spirituelle mais par contre j'en ai eu quelques on va dire un avant-goût c'est-à-dire que je vois bien si tu veux ça me permet de voir la différence entre mon âme naturelle et mon âme spirituelle à certains moments je peux être facilement happé par les contradictions de l'existence alors qu'à d'autres moments je ne peux pas expliquer ni pourquoi ni comment mais je suis dans un état qui me permet d'être là de ne rien rejeter d'assister à ce qui se passe mais en même temps de garder une égalité justement qui fait que je ne vais pas prendre parti je vais être présent et en même temps il y a autre chose qui est là qui regarde et qui en même temps est de l'ordre d'une conscience qui travaille et même qui à mon avis joue un rôle voilà merci beaucoup donc alors où vous en étiez donc oui voilà alors oui je me parlais de l'égalité d'âme oui 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 non mais je regardais mes notes pour ne pas me tromper alors donc oui je disais que l'égalité d'âme signifie aussi pour tous et toutes et elle est la marque d'une véritable intériorisation je dirais permettant à la fois l'émergence de l'âme-esprit et de rayonner des forces spirituelles sur tous encore comme je le disais sans prendre partie toute la difficulté étant parfois dans notre vie de ne pas prendre partie et notamment dans les histoires entre les hommes et les femmes oui alors donc nous venons de voir que nous ne serions pas le parfait nous en tant que personne le masculin sacré donc mais que si nous y aspirons nous pourrions apprendre à le recevoir c'est ce que nous essayons en tout cas d'évoquer à l'accueillir et construire ainsi une féminité sacrée qui donc effectivement se construirait comme tu viens de m'interpeller cette idée justement de cette égalité d'âme qui s'installe à certains moments elle participe je pense à la construction justement de cette féminité sacrée et de cette âme spirituelle donc l'idée l'autre idée qui arrive maintenant c'est l'idée d'un enfantement d'une création qui résulterait de cette rencontre entre l'esprit et l'âme et donc c'est une idée qu'on peut retrouver d'ailleurs dans une vision symbolique des évangiles alors par exemple je pensais à l'image de Marie qui enfante le principe d'âme spirituelle Jésus et qui concernerait d'ailleurs cette Marie autant les hommes que les femmes puisque si on le comprend comme une comment dire une âme totalement disponible à l'esprit donc ça concernerait bien sûr autant les hommes que les femmes et cette rencontre permettrait l'émergence donc d'une nouvelle réalité alors de même nous pouvons établir un parallèle avec les contes la princesse endormie ou prisonnière correspondrait à la féminité sacrée la tante qui attend et donc ou à l'âme spirituelle quand elle va se réveiller et au plus profond de notre cœur donc elle attendrait un prince digne d'elle le masculin sacré capable de la retrouver puis de l'éveiller donc une force vraiment très puissante puisque dans les contes souvent beaucoup s'y essayent mais tous n'y arrivent pas et donc une fois que cette princesse s'est éveillée souvent les contes racontent aussi qu'ils s'unissent ils se rencontrent et ils ont une descendance ils ont des enfants donc il y a cette idée d'un enfantement d'une création et donc on peut le passage du naturel au sacré donc supposerait une activité un cheminement entraînant une création nouvelle un enfantement voilà donc ça c'était la troisième idée et donc l'obstacle à cette rencontre entre le masculin et le féminin sacré et donc ce ne serait ni ni le masculin ni le féminin mais on peut dire encore ni l'homme ni la femme mais plutôt le principe limité qu'on peut appeler l'égo enfin ce moi naturel qui est en conflit avec son environnement et préoccupé de lui-même et de sa survie on l'a vu tout à l'heure alors néanmoins une possibilité de développement selon le masculin sacré et avec le féminin existerait pour nous-mêmes et permettrait de dépasser cet obstacle et on pourrait dire donc le père ou le masculin sacré et la mère ou le féminin sacré en viendrait à enfanter un être spirituel une nouvelle conscience une nouvelle réalité et donc une nouvelle corporealité au cœur même de l'existence de la femme ou de l'homme qui se prêterait à cette transformation alors donc là on a une petite image donc qui présente les deux corps le corps naturel et puis ce corps spirituel que nous venons d'évoquer alors donc ce corps permettrait à la dimension spirituelle de l'être de se manifester et en aurait les propriétés par exemple être affranchi du temps ou de la mort et il répondrait à des métabolismes vitaux différents de ceux que nous connaissons pour le corps biologique alors encore une fois nous retrouvons cette idée dans les traditions alors par exemple avec le mystère de la résurrection du Christ qui peut paraître impossible si nous essayons de comprendre les choses sur un plan biologique je dirais et pourtant cette histoire est racontée et il y en a d'autres alors la possibilité de s'affranchir du temps par exemple ou de le reconsidérer est aussi exprimée à travers des œuvres artistiques je pense par exemple au film Tenet de Christopher Nolan qui est passé récemment sur les écrans et où certains personnages peuvent remonter le temps et agir sur le destin et il y a bien d'autres histoires de ce type et la science propose à elle aussi d'ailleurs plusieurs conceptions du temps qui se contredisent d'ailleurs alors je ne pourrais pas vous proposer un témoignage personnel sur mon corps spirituel dommage Fabienne peut-être pas non plus difficile alors je vous confie tout à fait modestement que c'est un aspect qui me dépasse mais qui nous a semblé important néanmoins de l'évoquer et ce que je peux en dire je peux quand même en parler et selon ce que je peux en comprendre c'est qu'il ne serait pas un but à atteindre si on a bien compris ce corps se construit au fur et à mesure que l'on suit un processus de spiritualisation donc là ce soir on parle de la rencontre entre le masculin et le féminin sacré donc c'est l'activation de ce processus qui vise à rétablir l'amour spirituel grâce à l'union du masculin et du féminin sacré qui va permettre à ce corps d'émerger de ressurgir et nous n'en pardon nous n'en deviendrions conscients en fait qu'à partir d'un certain niveau de réalisation et les personnes ayant atteint ce niveau en général n'en parlent pas pour éviter d'attirer l'attention de la curiosité du moi naturel vous le connaissez bien celui-là enfin moi en tout cas je le connais bien chez moi et il peut très vite me détourner de ce chemin que j'essaye d'évoquer en ce moment justement de rencontre entre le féminin et le masculin sacré et donc ce n'est pas très grave finalement puisqu'il semble en fait beaucoup plus important de s'orienter sur un processus spirituel que de se préoccuper de l'apparition du corps spirituel qui en découle c'est un peu comme si on inversait les choses à partir du moment où on se préoccupe d'un résultat qui en fait ne manifesterait que ce qui s'est passé à partir d'une activité que la personne a pu vivre auparavant alors par contre nous pouvons témoigner indirectement de ce phénomène et des changements que nous percevons au cours d'un cheminement spirituel à partir de nos impressions de nos intuitions des questions que nous pouvons avoir et nous verrons d'ailleurs dans la troisième partie qui arrive bientôt que ce type de témoignage peut même être très utile très très utile pour la dynamisation et la compréhension de notre activité spirituelle la nôtre et même celle des amis ou des personnes avec lesquelles nous pouvons échanger là-dessus et par exemple avec ce que nous avons appelé le chant de l'âme partagée voilà j'en profite pour céder la place à Fabienne qui va pouvoir maintenant aborder cette troisième partie je vous remercie public très nombreux je vois que vous avez posé de nombreuses questions merci et il va falloir bien sûr essayer d'y répondre tout à l'heure ouais merci beaucoup François pour cette partie alors super intéressante mais très riche j'espère que vous nous suivez on ne vous a pas largué entre temps bon de toute façon évidemment on prendra vos questions bon c'est vrai que ce n'est pas évident il n'y a pas trop d'interactivité mais voilà donc en fait le troisième temps de notre présentation c'est un petit peu vous présenter comme un espace je sais que François il aime bien ce mot là un espace intermédiaire voilà un interstice en fait un espace intermédiaire c'est à dire ce qu'on a appelé un champ partagé de l'âme en fait c'est le processus c'est à dire comment permettre l'émergence de cet être spirituel de cet être qui est en unité à l'intérieur de chacun d'entre nous en tout cas de chaque femme ou homme qui y aspire alors quand on appelle on appelle on peut comprendre par champ partagé de l'âme un champ de conscience commun ou un champ d'entraide spirituelle on peut l'appeler comme on veut en fait donc peu importe les mots en fait mais ce qui est important de savoir c'est que ce champ repose sur une intention particulière ce sera un premier point vous savez que j'aime bien la structure c'est peut-être très féminin mais j'aime bien quand c'est bien structuré premier point donc une intention qui est particulière et un deuxième point c'est l'idée donc qu'on est dans un champ alchimique en fait un champ alchimique de transformation voilà donc ça c'est alors donc une intention particulière oui en effet donc pour remplir sa fonction donc qui est quand même une fonction extrêmement ambitieuse puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de permettre la reconstruction à l'intérieur de nous du divin de se déployer en corps et en esprit donc c'est pas rien parce que vu de l'on part il y a tout à faire il faut que ce champ en fait puisse donc lui-même être connecté au spirituel donc en fait il y a une dimension qui est très importante c'est ce champ de partage doit lui-même donc être en lien avec le domaine de l'esprit un domaine qui ne se situe pas dans notre espace-temps qui n'est pas dans notre monde qui n'est pas non plus dans le domaine de l'au-delà mais qui est on pourrait dire dans une dimension spirituelle qui est autre en fait donc ça c'est un premier point encore faut-il qu'il y ait cette intention de base en fait il faut aussi que les membres qui se retrouvent dans ce champ ce champ de partage partagé et bien eux-mêmes en fait aient ce désir du spirituel donc souhaitent se connecter donc par une liaison particulière par une orientation spirituelle souhaitent se connecter au spirituel et bien compris quelle était donc la vocation d'un tel champ et l'intention d'un tel travail et donc c'est vraiment à partir d'une aspiration commune tout va partir de notre cœur en fait c'est important de le noter tout part du cœur de ce que tu as évoqué aussi François ce qu'on a pu voir à travers donc un peu toute cette présentation donc il y a vraiment la construction et la vivification d'un espace partagé donc qui est commun en fait et c'est vrai que si le haut rencontre le bas c'est-à-dire le haut le champ spirituel le monde de l'esprit rencontre le bas c'est-à-dire les hommes et les femmes qui vivent dans ce monde dans un espace intermédiaire qui serait ce champ partagé de l'âme ce champ d'entraide spirituelle et bien une loi peut s'appliquer en fait c'est une loi qu'on connaît tous qui est très qui est très banale souvent on n'en a pas conscience cette loi elle est sous-jacente en fait à tout groupe à tout rassemblement c'est l'idée que la raison pour laquelle on se rassemble va attirer les énergies correspondantes on pourrait dire les éthers qui vont permettre la reconstruction de l'être spirituel c'est bien résumé dans l'évangile de Matthieu alors on n'a pas forcément si tu as fait référence quand même pas mal aux écrits chrétiens à partir d'une interprétation symbolique tout à fait et dans l'évangile de Matthieu dans un passage on voit écrit donc là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux donc il y avait le slide en fait qui était qui est passé maintenant mais qui représentait on va y revenir d'ailleurs après mais comme une espèce de cercle formé par des mains et on voit il y a un espace à l'intérieur en fait pour moi ce champ intermédiaire quelque part qui pourrait être ce champ on va dire de l'esprit qui est là alors oui je précise parce qu'en son nom c'est Jésus Christ donc l'âme spirituelle réalisée on va dire qui peut transmettre la force de l'esprit voilà c'est pour préciser c'est pas en ton nom à toi absolument c'est en son nom du divin voilà c'est ça d'accord merci de cette précision tu as raison pour les personnes qui ne connaissaient pas c'est important de le préciser je pense oui tout à fait et donc bon ça c'est un premier un premier point donc l'orientation spirituelle commune en fait alors si on essaie de décrire rapidement ce champ on n'a pas énormément de temps mais juste un petit peu pour il faut qu'on accélère oui donc c'est un c'est comme un laboratoire alchimique qui va permettre donc les transformations qui va permettre d'identifier nos fonctionnements par exemple le jeu des polarités qu'on a évoqué tout à l'heure qui va permettre au delà de ça de renouveler notre âme naturelle pour permettre la reconstruction de la l'âme spirituelle en fait et cet espace on pourrait dire partagé est un champ très dense on pourrait dire de force donc qui donc pourra donc finalement permettre à chaque participant qu'il soit homme ou femme d'opérer cette reconstruction effectivement en eux alors François tu peux peut-être évoquer les outils qui seraient à disposition justement pour permettre l'émergence si tu veux mais très rapidement parce que j'aimerais qu'on garde du temps pour les questions je vais aller un peu vite éventuellement pour revenir avec les questions donc c'est surtout la dimension pratique de ce que tu viens d'évoquer donc dans des activités en groupe nous pouvons faciliter la connaissance de nous-mêmes et l'émergence de l'être spirituel voilà alors qu'est-ce que c'est que ces activités donc moi je pense particulièrement à ce qu'on pourrait appeler un cercle de paroles et donc comme vient de le dire Fabienne il est important pour que ça puisse fonctionner pour que ça puisse permettre justement d'enrichir et d'aller plus loin par rapport à ce processus qu'on a évoqué dans la deuxième partie donc de placer au centre de l'activité de placer l'esprit au milieu du cercle c'est-à-dire que la place de l'autre avec un grand A majuscule permet en fait la place de tous les autres et ce cercle on le retrouve aussi chez les anciens droïdes qui se réunissaient qui se plaçaient en cercle et qui avaient cette intention justement de placer l'esprit au milieu et donc c'est une activité aussi du féminin sacré donc de l'âme spirituelle c'est important de le comprendre tu l'as évoqué c'est pas une activité de développement personnel qui elle s'intéresse davantage à la personne au développement de la personne donc ça c'est aussi très important de le comprendre parce que on peut facilement basculer d'un type de développement à un autre et déjà les personnes qui font ce travail expérimentent cela et l'approfondissent et ça leur permet d'ailleurs d'avancer sur leur chemin spirituel en voyant comment finalement on peut revenir en quelque sorte sur un plan beaucoup plus naturel duel on va dire et qu'à d'autres moments alors il y a réellement une magie spirituelle qui peut s'exercer voilà donc ça demande aussi et je m'arrêterai là parce que ce serait trop long enfin si des petites règles très simples ne pas juger ne pas chercher à trouver une solution on n'est pas dans un débat dans ce type d'activité ni à convaincre et je dirais aussi ça demande une écoute inconditionnelle comme j'en ai parlé tout à l'heure de ce que l'autre dit et demande à chaque personne aussi de parler de son expérience spirituelle c'est un témoignage de son âme en fait voilà bon on pourra y revenir je préfère parce que c'est un sujet à part entière et bon je suis désolé d'être aussi bref et merci en tout cas de ces précisions bon alors quand même je voulais juste rajouter avant de faire la conclusion un petit peu de la présentation on pourrait dire que dans le couple parce qu'on n'a pas parlé du couple on a parlé surtout de on va dire d'un champ partagé de l'âme mais un couple peut aussi être un mini champ partagé de l'âme en fait si l'intention principale qui unit deux personnes est une intention spirituelle alors évidemment à condition que ce couple lui-même soit rattaché à un groupe plus large à mon avis ça c'est comme ça que je le perçois qui va permettre effectivement cette transformation mais un couple qui est dans cette orientation qui est orienté sur cette aspiration donc est un formidable accélérateur de prise de conscience d'aspiration même si donc bien entendu on passera évidemment par le démasquage de toute illusion parce qu'il y a beaucoup d'illusions aussi générées par des couples par un couple donc là on n'y coupera pas sur cette voie donc spirituelle c'est vraiment une voie de on pourrait dire de conscience bon mais c'est vrai que quand on est ensemble c'est ma perception on peut partager l'essentiel et donc reconstruire s'aider et s'entraider donc en couple mais bien sûr aussi ça peut être toute relation quelque part s'entraider donc pour aller vers le spirituel ensemble et partager un but commun voilà donc ça c'était une petite précision oui sur le couple mais dans toute relation il y a toutes sortes de couples d'ailleurs et toutes sortes de relations en fait moi il me semble que c'est dans la relation à partir du moment où l'intention première est une collaboration spirituelle comme tu le dis une entraide devient possible et j'irais même jusqu'à dire qu'on s'aperçoit que l'existence on pourrait presque avoir l'impression que notre vie n'a pas d'autre sens que d'apprendre à nous entraider mais je dirais d'un point de vue spirituel bien sûr tout à fait merci alors on va tout doucement arriver vers la conclusion donc de cette présentation donc en fait vous l'avez compris notre par celle de la perception qu'on vous a livrée il ne s'agit pas donc de chercher à harmoniser à tout prix les rapports les relations entre les hommes et les femmes pour créer une bonne entente entre les êtres humains il s'agit de recréer le masculin et le féminin sacré en chacun d'entre nous ceci dit en devenant plus conscient de ce dont nous sommes porteurs plus conscient de nos tendances de nos limites respectives et bien donc en partageant un but spirituel commun on va pouvoir construire des relations entre hommes et femmes mais aussi dans les groupes tu as bien fait de le dire dans toute relation des relations qui seront beaucoup plus respectueuses les unes des autres voilà alors c'est vrai que d'un point de vue spirituel devenir conscient c'est donner du sens donc à tout ce qui advient et partager un projet spirituel commun et bien c'est s'entraider sur cette route c'est aimer l'autre à travers donc ce but commun qui est quand même un but qui est extraordinaire il faut le dire bon et l'amour qui descendra dans un tel groupe ou dans un tel couple qui partage cette intention spirituelle ne peut pas être un amour qui est limité au groupe ou au couple non en fait ce n'est pas un amour qui est centré autour de ce groupe ou de ce couple mais c'est un amour avec un grand A qui s'offre qui s'offre à tous en fait qui renouvelle tout c'est comme une coupe une coupe on pourrait dire sacrée qui peut se déverser dans ce groupe mais aussi on pourrait dire sur le monde entier en fait qui permet peut-être de spiritualiser le vivant voilà donc et là on peut effectivement finir avec le beau slide qu'on a de Klimt qui représente un peu le baiser donc c'est vraiment pour moi en tout cas c'est un peu une représentation de l'amour représentation artistique voilà on a terminé donc cette présentation on va donc avant de passer à l'échange peut-être pour ceux qui souhaitent nous quitter donc juste une ou deux annonces mais vraiment très rapides annonces pratiques alors donc suite au webinaire de ce soir donc on vous invite à vous rendre sur le site donc webinaire rco.org donc là il y a l'adresse qui va défiler donc sur l'écran et vous trouverez donc sur ce site toutes les informations pratiques dont vous auriez peut-être besoin pour nos prochains webinaires pour pouvoir donc vous inscrire connaître peut-être les dates de nos prochains webinaires lorsqu'ils seront donc annoncés pour connaître aussi les dates des futurs ateliers donc e-créatifs donc on n'a pas encore de date mais ça ne saurait tarder donc ils sont en préparation bientôt on pourra en proposer un nouveau vous pouvez aussi nous rencontrer en présentiel et on vous indique effectivement donc les différents moyens donc sur ce site pour nous rencontrer pour rencontrer l'école de la Rose-Croix d'Or sur ce site webinaire rco.org vous pouvez aussi visionner les anciens webinaires donc le replay de ce webinaire donc il sera disponible certainement très rapidement je crois à partir de demain et vous pouvez aussi revoir les beaux moments qu'on a déjà passé donc avec d'autres conférenciers donc sur différents thèmes donc vous pouvez aussi donc visiter notre chaîne YouTube donc là on en est très contents donc avec ces nombreuses vidéos donc là aussi on retrouve tous nos webinaires précédents voilà donc dès demain vous recevrez un mail avec toutes ces informations donc si vous avez il y a des infos qui vous ont échappé par rapport à ce que je vous ai dit ne vous inquiétez pas n'essayez pas de retenir demain on vous envoie donc toutes ces infos directement dans votre dans votre boîte mail voilà donc on peut peut-être essayer tout doucement donc d'accorder un temps en question enfin rapidement oui parce qu'il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions plus intéressantes les unes que les autres alors je voulais juste ajouter si vous avez des remarques à nous faire n'hésitez pas sur le chat après nous collectons toutes ces remarques et nous essayons d'en tenir compte avec nos moyens alors Fabienne tu es prête oui alors donc est-ce que bon il y a beaucoup il va falloir être assez rapide sur chaque question parce que il y en a beaucoup alors voilà une la première est-ce que l'engendrement de ce corps spirituel se fait naturellement spontanément dans une forme de continuité ou bien ce processus peut-il rencontrer des résistances et des ruptures et la personne cite Socrate qui insiste sur la rupture une rupture nécessaire notamment au moment de l'engendrement du corps spirituel est-ce que vous pourriez développer ce point sur à la fois des résistances des ruptures enfin le développer peut-être pas mais en parler tu veux dire quelque chose voilà il n'y a rien qui me vient la première idée qui me vient c'est un passage de Christian dans les noces chimiques de Christian on se croit c'est quand la féminité sacrée en fait s'ouvre il y a comme une tempête qui peut être vécue en fait c'est-à-dire que cette force du masculin sacré que nous avons évoqué tout à l'heure est tellement puissante que quand quelqu'un qui en a le désir et qui cherche à s'y relier la rencontre en fait il la rencontre en général pas du tout comme il aurait pu s'y attendre et donc il peut y avoir des moments forts comme ça dont parfois nous n'avons même pas conscience qu'il s'agit là de moments où nous rencontrons une force spirituelle donc effectivement ça ne peut pas toujours se faire dans la continuité du point de vue de la conscience naturelle qui elle ne peut pas vraiment comprendre ce processus elle peut essayer de le faciliter mais alors parfois alors bon bien sûr c'est pas une raison pour se faire du mal ou accumuler rupture et choses difficiles mais il peut y en avoir bien sûr après la question étant de discerner est-ce que c'est quelque chose qui vient me déranger pour me dire autre chose peut-être un message spirituel ou est-ce que c'est simplement une perturbation de la vie ordinaire c'est très difficile de savoir en fait si on est connecté ou pas au spirituel parce que c'est pas forcément et si ce corps spirituel est en train de naître parce que c'est pas forcément les mêmes les mêmes considérations ou les mêmes critères que nous avons nous selon notre conscience ordinaire moi par exemple de ce que j'ai pu comprendre c'est que parfois on a l'impression justement on peut vivre des moments où on se sent vraiment très éloigné du spirituel et en fait c'est à ces moments-là qu'il y a quelque chose en nous comme si la lumière naissait dans les ténèbres en fait ou renaissait parce qu'elle revient et on l'aperçoit mais alors je sais pas donc c'est pas du tout une apologie du non-spirituel que je fais là mais en fait on ne sait pas c'est certainement dans la rupture que ça se construit ça ne peut être que dans la rupture puisqu'on est incarné dans un monde où il y a des ruptures permanentes donc l'évolution graduelle je crois pas c'est pas ça peut exister aussi oui mais après tout est possible alors une autre question à laquelle je vais répondre rapidement la conscience et cette relation entre âme et esprit dont tu parles François oui tout à fait c'est-à-dire l'âme dans la relation entre l'âme et l'esprit en fait la nouvelle conscience la conscience spirituelle se situe dans l'âme spirituelle voilà sans rentrer dans les détails parce qu'on va essayer de répondre à tout le monde et donc la conscience effectivement c'est très important et il y a un facteur de discernement on parle d'un cheminement en fait c'est parce qu'on se dirige souvent à tâtons mais la conscience est bien sûr très importante on a des vidéos sur la conscience juste oui 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 mais il y a beaucoup de questions pour ceux qui veulent approfondir la conscience oui tout à fait vous pourriez venir il y a pas mal de vidéos là-dessus déjà alors peut-on accompagner son partenaire vers cette notion de champ partagé même si l'on n'est pas sur le même niveau de conscience et il y a une autre question qui en est proche c'est comment faire pour pratiquer des cercles de paroles dont vous parlez alors est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui n'est pas sur le même niveau de conscience oui je crois qu'on peut toujours accompagner mais ça dépend ce qu'on attend on entend par accompagnement et ce qu'on attend aussi d'ailleurs parce qu'en fait on ne peut rien attendre et je pense que quelque part on ne peut pas projeter nos désirs donc sur l'autre en même temps on peut l'accompagner en l'acceptant comme il est en silence par exemple en silence complètement en amour en amour donc l'accompagnement on peut le pratiquer tout le temps finalement si je comprends bien en silence essentiellement oui souvent c'est peut-être le point de départ la question d'intervenir après justement c'est là où parfois on voudrait aider puis en fait on n'y arrive pas forcément donc c'est une question délicate alors justement voilà j'en profite pour basculer sur les cercles de parole où est-ce qu'on peut les pratiquer et bien je dirais dans dans toute école spirituelle qui qui souvent ont des pratiques de ce type alors bon bien sûr nous notre mouvement en a mais il y a il y a des choses qui ressemblent à ça qui existent par ailleurs et même dans des cadres enfin en dehors du spirituel je dirais c'est plus compliqué parce que bon c'est en fait il faudrait il faudrait vraiment y revenir et expliquer essayer d'expliquer un peu comment ça fonctionne oui parce qu'il y a l'intention qui est derrière ce nom qu'on parle voilà il est important que les choses soient claires et que l'intention spirituelle au centre soit présente et de façon totalement impersonnelle et dans le respect de tous donc on y arrive plus ou moins en fait c'est c'est toujours un petit peu expérimental et peut-être ça rejoint la question des ruptures c'est-à-dire même les personnes les mieux intentionnées n'y arrivent pas toujours et c'est là où peut-être on retrouve cette idée de la rupture ça nous permet aussi de prendre conscience peut-être d'un manque ou de quelque chose à découvrir ou à interroger dans notre fonctionnement ou en dehors alors allez d'autres questions parce que je vois que la montre retourne que alors comment peut-on être accompli seul est-ce qu'on peut être accompli seul qu'est-ce que tu en penses ah oui je dis oui j'ai parlé du couple alors c'est vrai que quelque part bon quand on vit on a la chance de pouvoir être en couple je trouve que c'est une chance personnellement donc un couple un partenaire qui est orienté sur du spirituel donc c'est vrai que c'est une possibilité donc de pouvoir échanger de pouvoir aussi s'entraider et de traverser ensemble les épreuves que l'on subit sur ce chemin mais en tout seul bien sûr puisque après je pense que tout seul c'est difficile si on n'est pas relié à un groupe qui qui allait en place dont on a parlé c'est-à-dire ce champ partagé de l'âme tout seul se retrouver face effectivement à toutes les couches d'illusions qui sont en nous mais qui sont aussi à l'extérieur de nous il y en a qui y sont arrivés mais c'est pas évident je pense que cet espace intermédiaire qui est un groupe spirituel on va dire on pourrait dire la rose croix d'or pour nous en tout cas c'est pour nous la rose croix d'or mais bon il y a d'autres groupes spirituels c'est quand même une protection et une garantie qu'on se connecte bien en tout cas pourrait parler pour moi peut-être qu'on est bien connecté au plan spirituel voilà oui alors je pense qu'il y a deux questions c'est-à-dire seul si on n'est pas en couple alors la réponse c'est oui bien sûr il n'y a absolument aucune obligation d'être en couple pour vivre un cheminement spirituel seul isolé un peu comme quelqu'un qui s'isole du monde alors là pourquoi pas après tout on peut tout envisager mais enfin personnellement je je pense enfin en tout cas pour la cette voie que nous présentons c'est quelque chose qui cherche à se répandre nous l'avons vu tout à l'heure l'esprit ne vient pas uniquement pour nous quand il nous touche il cherche aussi à se répandre et donc même si l'on est seul isolé sur une montagne et si l'on fait un travail spirituel à ce moment là ce travail va pouvoir se répandre dans le monde d'ailleurs ça permet de répondre à une autre question que j'ai vue un peu plus loin c'est à dire je sais plus il faudrait que je la retrouve est-ce que bon je vais en lire une autre la connexion spirituelle est-ce que ça serait l'ouverture du coeur tout simplement et puis je retrouverai peut-être l'ancienne question après alors est-ce que ça serait l'ouverture du coeur tout simplement Fabienne ça démarre par le coeur mais ça se poursuit par une connexion avec la tête on va dire et ça continue en fait c'est une connexion qui se fait sur les trois sanctuaires le coeur la tête et le bassin et le bassin en fait aussi parce qu'il va y avoir tout un nettoyage en profondeur de toutes les forces éoniques toutes les forces qui sont qui sont donc dans notre dans notre inconscient dans notre voilà donc si tu veux compléter peut-être oui ça commence dans le coeur mais après ça concerne le système entier néanmoins c'est important de mentionner le coeur parce que souvent le processus on le vit et puis il peut être interrompu et on y revient et en fait cette porte du coeur de l'ouverture du coeur qui va permettre justement de faire remonter tout le système astral à un niveau spirituel elle est très importante alors j'ai retrouvé la question c'était une question de Nicolas Dieu a-t-il un aspect féminin une âme qui allie pour les hindous oui tout à fait donc d'ailleurs on ne l'a pas évoqué pour ne pas compliquer les esprits de ceux qui nous écoutent mais le féminin sacré a un aspect masculin et féminin et le masculin sacré a aussi un aspect féminin et masculin mais bon on ne va pas rentrer là-dedans mais alors en tout cas peut-elle naître est-ce que l'aspect féminin de Dieu peut naître dans le monde cette dimension féminine oui elle est déjà présente d'ailleurs mais elle n'est pas forcément présente sous la forme d'une personne après pour les détails là je ne peux pas vraiment répondre comme je le disais tout à l'heure je ne suis pas assez compétent mais par contre oui elle est présente sinon comment dire elle est présente à l'état latente en nous et elle est présente autour de nous sinon nous ne pourrions pas la vivre puisque comment dire c'est justement parce qu'elle est présente même parfois à l'état de germe que ça vient nous parler et que nous sommes peut-être invités à la réaliser mais en même temps ce qu'on peut dire c'est que alors je ne sais pas peut-être que ça va emmêler les pinceaux je ne sais pas mais les hommes et les femmes donc nous tous en fait si on suit la proposition que nous voilà nous vous avons transmise ce soir devenons féminins par rapport à Dieu c'est à dire là c'est l'inverse par rapport à la question qui est posée c'est à dire qu'il n'y a pas à chercher à faire descendre une dimension féminine ou à capter identifier une dimension féminine dans ce monde même si elle est présente oui puisqu'elle est deux dimensions finalement mais c'est plus à devenir réceptif par rapport aux forces spirituelles de l'esprit construire reconstruire en nous une âme qui accueille ces forces en fait c'est ça donc on doit devenir tous féminins par rapport à Dieu et peut-être c'est aussi ça je pense ce désir du féminin actuellement ce désir qui se traduit alors selon la compréhension que nous avons du moment d'instaurer le matriarcat par exemple ou ces causes féministes qui sont très présentes mais il y a un vrai désir du féminin c'est peut-être aussi un reflet alors il y avait justement une question qui demandait si on avait une explication sur le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans le domaine de la recherche spirituelle alors peut-être aussi parce que les femmes ont peut-être comment dire sont plus sensibles à l'aspect spirituel de la vie que les hommes alors peut-être est-ce une croyance donc ça a été vrai alors ça n'est plus tout à fait j'ai entendu récemment une étude là-dessus donc ça a été vrai pendant de nombreuses années et j'avais alors moi je n'ai pas d'explication là-dessus mais il est possible que les hommes étaient moins sensibles à ces questions-là pendant toute une période je n'ai pas d'explication en fait pourquoi c'est vrai que dans les mouvements spirituels on rencontre souvent beaucoup de femmes ou dans d'autres activités d'ailleurs je ne sais pas peut-être parce qu'elles ont une sensibilité d'âme on l'a vu tout à l'heure avec le corps astral féminin récepteur qui est plus vive que chez l'homme bon mais après de toute façon il n'y a pas de plus ou de moins c'est aussi vrai chez les uns que chez les autres voilà en même temps ce qu'on peut dire c'est que dans ce travail de renouvellement de l'âme les femmes ont un rôle très important les hommes aussi mais ce n'est pas le même peut-être que le rôle prépondérant des femmes c'est d'accueillir justement de faire cette purification du cœur parce qu'elles ont cette polarité qui leur permet d'accueillir des forces spirituelles en fait et du coup de renouveler parce que bon dans l'astral l'astral féminin il y a de tout à boire et à manger enfin je veux dire ce n'est pas pour juger mais je connais mon corps émotionnel je sais que bon d'un point de vue naturel il y a toutes sortes de choses il y a des émotions diverses et variées qui ne sont pas forcément spirituelles mais je pense qu'il y a une capacité possible chez les femmes de renouvellement du corps du corps astral renouvellement de l'âme naturelle justement qui peut favoriser la connexion à l'esprit qui est voilà et aux forces on dit d'Uranus puisque c'est la planète Uranus aussi qui est connectée au cœur donc voilà c'est peut-être oui oui tout à fait on peut penser aussi peut-être les femmes auraient plus de sensibilité aux forces d'âme et les hommes aux forces spirituelles selon le masculin ou le féminin néanmoins nous sommes appelés hommes et femmes à devenir sensibles à ces deux dimensions mais par contre du fait que lorsqu'on a plus de facilité dans un domaine ou dans un autre bien sûr c'est intéressant de le partager avec ceux qui en ont moins tout à fait et ça se fait dans cet espace de partage ce champ partagé de l'âme on va trouver pour tous en fait hommes et femmes toutes ces possibilités qui sont concentrées c'est aussi la force d'un groupe en fait de pouvoir avoir de mettre à disposition pour toutes ces évolutions personnelles à condition que l'orientation soit bonne individuellement et collectivement alors une autre question d'Anne je regarde l'heure quand même parce qu'il est 21h32 la dernière question alors Joseph choisis-nous une question les flammes jumelles non c'est ça je vois que tu cliques on a répondu à pas mal de questions alors que pensez-vous du concept de flammes jumelles et de la destinée possible de devoir accomplir chacun du couple en union une montée de Kundalini alors là on ne connait pas en fait le concept de flammes jumelles je le connais un tout petit peu les montées de Kundalini c'est très vaste ça c'est une question qui me semble trop vaste pour pouvoir y répondre comme ça surtout à cet endroit c'est dommage j'aurais bien aimé peut-être donner quelques éléments mais la question me semble trop là alors attention non mais Véronique pose une autre question à laquelle on peut répondre excusez-moi je veux juste répondre quand même à cette question sur les montées de Kundalini alors je ne connais pas la montée le concept de flammes jumelles mais attention aux montées de Kundalini attention moi-même je ne sais pas je ne connais pas je n'ai jamais pratiqué mais ce que je perçois c'est que dans la Kundalini il y a beaucoup de dangers possibles en fait les montées de Kundalini peuvent être très dangereuses si elles ne sont pas accompagnées et donc c'est pour ça qu'en fait nous on parle de Kundalini du cœur c'est-à-dire que le travail démarre dans le cœur et c'est ensuite c'est vraiment après un chemin de la lumière qui se fait partir du cœur qui remonte dans la tête et ensuite après qui descend dans la Kundalini parce qu'il y a toute une purification avant en fait les montées de Kundalini peuvent être dangereuses et peuvent brûler la personne donc attention oui après alors moi je ne suis plus mesuré il y a des voies il y a plusieurs voies spirituelles certaines travaillent avec la Kundalini directement donc en particulier le bassin je pense qu'il faut pouvoir respecter toutes les voies nous ne travaillons pas sur nous ne proposons pas un travail directement sur le bassin nous l'avons vu tout à l'heure et donc il y a des raisons à ça mais ce serait peut-être plus long d'expliquer mais les montées de Kundalini bon ben c'est chacun peut c'est à voir en fonction de la voie qui est pratiquée à ce moment-là et le masculin sacré peut-il être défini comme désir inextinguible de l'inconnu alors je ne dirais pas de l'inconnu c'est Michel qui posait cette question enfin oui de l'inconnu mais de l'inconnu de l'inconnaissable de quelque chose qui puisse à la fois répondre à tous et en même temps à chacun enfin oui pourquoi pas je ne sais pas si ça te parle c'est difficile parce que le masculin sacré comment dire c'est difficile d'en avoir une perception si on n'a pas déjà mais ça peut être votre cas je ne sais pas déjà une âme spirituelle capable de le recevoir mais pour moi ce serait un feu qui brûle c'est bien exprimé par le visuel en fait qui est très qui est très poignant en fait cette descente visuelle du webinaire cette descente de feu dans une matrice alors d'eau mais c'est quelque chose qui transforme c'est un feu purificateur le masculin sacré alors oui c'est l'inconnu certainement je ne sais pas c'est comme ça que je le vois en tout cas voilà alors je te propose une dernière question toute dernière oui d'Agnès parce qu'elle nous concerne tous les deux ton âme aspirerait au masculin pour que tu te rapproches d'elle au travers d'une mise en mouvement elle s'adresse à toi que seul le masculin sacré est capable de t'offrir Fabienne et pour toi François c'est un rapprochement au travers de la relation de coeur à coeur et donc de la dimension féminine que tu aspires au féminin sacré oui alors toi tu dirais oui une mise en mouvement tout à fait alors moi je répondrais que je ne me enfin là on parle du masculin et du féminin je pense que que l'on soit homme ou femme on a nécessairement besoin des deux et que on peut autant pour les deux ce qui était proposé les deux sont vrais pour chacun d'entre nous puisque on aspire le masculin est nécessaire et le féminin aussi alors bon c'est vrai que souvent quand on parle de masculin on pense à homme et féminin à femme mais là nous nous avons justement essayé de montrer en quoi il s'agit d'une complémentarité qui est à l'oeuvre dans plein de domaines à plein de plans différents et qui nous concerne tous que nous soyons homme ou femme mais par contre ce que je peux peut-être répondre à Agnès par rapport peut-être à ce que m'apporte François sur ce chemin spirituel je dirais c'est vraiment alors bon il y a justement là on est dans les complémentarités au niveau des polarités et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais les hommes vont je ne sais pas si tu l'as dit tu ne l'as pas dit les hommes accueillent l'esprit dans la tête sur vous en fait et c'est en fait les masculins le masculin a une capacité s'il est connecté au spirituel c'est une tendance c'est pas systématique s'il est connecté au spirituel il peut donc avoir une facilité à recevoir parce qu'il est réceptif des idées spirituelles et en fait moi ce que je mais bon c'est mon témoignage mais en te concernant c'est cette capacité que en tout cas toi je pense tu as à avoir des idées à accueillir des idées qui moi après m'enrichissent en fait comme une descente qui passe par toi et qui après effectivement me font vraiment travailler sur voilà et en retour effectivement je peux dire que toi Fabienne ou même d'autres femmes les femmes en général m'apportent une dimension des forces d'âme auxquelles je suis peut-être pas aussi sensible qu'elles et en tout cas qui me nourrissent je sens bien qu'il y a là une complémentarité puisque si l'on est trop dans le champ des idées bien sûr on peut s'assécher se couper en fait de la réalité qui elle reste pleine et entière et dans le domaine de l'âme c'est pareil si on y reste trop on peut s'y enliser aussi donc voilà bon peut-être que nous pouvons arrêter parce que je ne sais pas par rapport au timing oui ça fait plus d'une heure et d'une minute donc en tout cas on vous remercie tous et toutes toutes ces questions sont intéressantes on aurait aimé pouvoir répondre plus longuement à chacune d'elles n'hésitez pas donc à nous faire des remarques par rapport à ce webinaire et puis je crois que Fabienne tu as prévu petite rapide d'informations voilà donc vous recevrez donc on l'a déjà dit tout à l'heure mais on répète donc à partir de demain un courriel donc avec toutes les informations nécessaires pour la suite donc vous pouvez évidemment vous rendre sur notre site webinaire à tirerrco.org alors je remercie beaucoup François pour tous tes apports mais non mais non c'est moi qui te remercie cette très belle présentation ce très beau thème moi j'y suis pour rien c'est l'esprit voilà je pense et on va remercier tous nos amis qui étaient vraiment avec nous ce soir on les a sentis vraiment très présents même si on est à distance tout à fait et tout particulièrement on veut remercier quelques personnes aussi on n'a pas encore eu l'occasion de remercier c'est toute l'équipe webinaire qui est une équipe formidable et notamment l'équipe technique je nomme Félix Rémi Michel Joseph Patrice et Martine merci à vous merci beaucoup sans vous nous n'aurions pas pu vivre ce moment merci aussi à Fernando pour l'image du flyer et bien sûr merci à Christine qui est là juste à côté et qui nous accueille ce soir dans son magnifique appartement avec une très bonne connexion voilà donc on vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée alors on va vous proposer pour terminer pour rester un petit peu dans la vibration particulière de ce beau webinaire enfin en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié votre présence donc un beau moment musical pour terminer et un petit moment qui va durer quelques minutes et qui ou le chat sera encore ouvert et vous pourrez encore poser les questions partager voilà donc vous avez encore un espace de partage qui vous est dédié donc on va vous laisser maintenant cette fois-ci c'est la bonne et on vous dit à très bientôt au revoir chers amis et bonne continuation dans tout ce que vous faites d'un point de vue spirituel s'entend bien sûr et pour une entraide que nous souhaitons que nous nous souhaitons à tous et à toutes voilà au revoir au revoir au revoir Sous-titrage MFP. ... 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